Bonjour 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 et bienvenue sur cette vidéo, la première vidéo au Japon depuis tellement longtemps J'ai l'impression que ça fait si longtemps que je suis pas venu j'ai l'impression Ça fait plaisir, j'ai pu venir voilà avec mon passeport japonais clairement, très clairement Et je vous avoue que comme je suis arrivé et que j'ai eu direct beaucoup de boulot à faire Et bien je n'ai pas eu le temps de tourner une vidéo ou quoi que ce soit, j'avais vraiment plus rien en stock Et ce qui fait qu'aujourd'hui je vous propose une vidéo où vous l'avez vu un petit peu facile Un petit peu vibe TV Louis tout ça, un petit peu facile voilà, je l'admesse Je vais aller juste au Konbini, je vais acheter mes 10 produits préférés Et puis je vais vous décrire tout ça, puis je vais vous raconter aussi quelques anecdotes par rapport à ça C'est parti Alors petit rappel comme d'habitude je n'ai pas le droit de filmer comme ça avec une grosse caméra dans le Konbini Du coup je vais filmer discrètement, vous connaissez la chanson C'est parti C'est parti C'est parti ! Rebonjour ! Alors alors alors, comment ça s'est passé les courses ? Bah écoutez, vous avez vu comment ça s'est passé. Avant même de commencer à vous présenter les produits, il y a quelque chose de très important à vous dire. Le Japon a enfin, après tant d'années, tant d'années, a enfin commencé à faire quelque chose contre ces sacs plastiques. Alors ces sacs plastiques sont maintenant payants dans les supermarchés et les combinis et c'est déjà une grande avancée. Donc ça coûte 3 yens, ça fait quelque chose comme 2 centimes et demi tu vois. C'est pas grand chose mais c'est écrit dessus, c'est écrit sur le reçu. 3 yens pour le petit sac et 3 yens pour le grand sac. Et justement d'ailleurs à la caisse, elle disait, elle était toute désolée, elle disait, oui je suis désolée, je peux pas mettre tout dans un sac et tout. C'est bon, c'est pas grave. Tant mieux, ça montre l'exemple et l'objectif bien sûr c'est de ne plus en avoir et qu'on ramène tout le temps notre éco-back, voilà, pour arrêter de polluer avec ces sacs plastiques partout. Je ne montre pas l'exemple, j'en suis conscient, mes excuses. On va commencer avec, on va commencer, j'ai super faim je vous avoue. Est-ce que ça arrive déjà qu'on arrive dans cette pièce et qu'on n'est pas faim ? On va commencer par les grands classiques, voilà. C'est pas quelque chose à manger, le jump bien sûr, c'est peut-être le truc que j'achète à chaque fois que je viens. Ça me permet d'avoir une petite collection et de savoir en fait à quel moment je suis venu au Japon. Alors qu'est-ce que c'est le jump ? Déjà pour peut-être ceux qui ne savent pas, le jump c'est un recueil des mangas qui paraissent au fait toutes les semaines. Donc tout est scindé, en fait il n'y a pas qu'un manga là-dedans, il y a plusieurs mangas, il y a plusieurs chapitres de mangas. Par exemple quand vous lisez un tome, un tome, je sais pas comment dire, un tome, le tome je sais pas 36 de Naruto tu vois, il n'a pas été écrit d'un coup, il est paru par chapitre. Oh mon dieu des spoilers. Et généralement il y a 10 chapitres dans un tome de manga, chaque chapitre apparaît comme ça ici, dans le jump. Alors bien sûr il n'y a pas que le jump, il y a plein d'autres éditeurs et tout dans tous les sens, enfin je sais pas, non magazine plutôt. Il y a plein d'autres magazines à droite à gauche, mais en l'occurrence celui-là, c'est le plus connu, voilà le Shonen Weekly Jump. Et en fait d'ailleurs, fait intéressant que vous ne le saviez peut-être pas, c'est qu'il y a un ordre. Et bien en fait c'est en fonction des votes des lecteurs, donc les lecteurs chaque semaine ils votent pour celui qu'ils ont préféré, et celui qui a recueilli le plus de voix, et bien il se voit à la première place. Et ce qui fait qu'il y a un ranking en permanence des mangas les plus populaires, les moins populaires, tout ça. C'est comme ça par exemple que Samouraï 8, qui était quand même au début très très en vogue et tout, et bien il se cassait la gueule et il était en permanence à la fin du jump tu vois. Et généralement quand t'es à la fin du jump, c'est pas bon signe pour toi, pour la suite de ton manga. Et c'est généralement comme ça qu'on voit par exemple que Kimetsu no Iba était tout le temps dans le top 3, One Piece aussi est très très haut, là il est deuxième dans celui-là, et je pense qu'il est deuxième parce qu'il y a le lancement, ouais je crois que parce qu'il y a le lancement d'un nouveau manga, bon bref. Et généralement il y a plein de trucs, il y a plein de cadeaux tu vois, il y a des posters aussi, oh mais il n'y a pas que des posters apparemment. Je pensais que ça coûtait 500 yens donc 4,50€, mais en fait non, ça coûte moins que ça, ça coûte 264 yens avec les taxes, donc du coup ça coûte quelque chose comme 2,20€, même pas, vraiment pas cher, franchement c'est vraiment pas cher. Quand tu compares avec les trucs qu'on paye en France, et bien ça fait un petit peu mal. Deuxième produit, vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? On dirait un médicament, et tout à fait, c'est un médicament, et pourquoi je vous présente ça, c'est parce qu'en fait les japonais, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'automédications, et il y a énormément de petites boissons comme ça, qui sont plus des médicaments qu'autre chose, et qui sont vendus dans des combines, donc dans des établissements non spécialisés, pour pouvoir contrecarrer le rhume. C'était un peu le corps, un peu karadagadarui, ça veut dire le corps un petit peu mou, comme ça, un petit peu la molasson, si t'as des symptômes du rhume, tout ça, et bien tu peux boire ça. D'ailleurs je me souviens que la première fois que je suis venu au Japon, pendant une longue période, je me souviens c'était pour mon stage, voilà, en 2018, et bien j'étais tombé malade, mais de ouf ! Tu vois, j'avais une giga grippe en arrivant, j'avais été cloué au lit pendant plusieurs jours, et en fait j'avais un petit peu peur pour mon assurance maladie, du coup je n'étais pas allé voir un médecin, c'était pas du tout ce qu'il fallait faire, mais du coup je suis pas allé voir un médecin, et j'ai pas eu de gros médicaments, et les médicaments en fait au Japon, même dans les pharmacies et tout, les médicaments sont fragiles, en fait il y a très peu de doses en fait, et donc comparé à par exemple un doliprane, les doliprane ils sont super puissants, alors qu'en France un doliprane c'est genre la base, tu vois, et bien au Japon, avant d'avoir une dose équivalente à un doliprane, c'est très très rare. En revanche, ils ont des très bons médicaments pour le ventre, voilà, à la vôtre. Je pense qu'il y a du goût, ça a vraiment un goût de médicaments, en peut-être un peu meilleurs, mais clairement je vois pas quelqu'un boire ça pour le plaisir. Lulu, ça s'appelle. Les Edamame, et vous voyez, regardez ce packaging, oh là, ça donne tellement envie à chaque fois. Les Edamame, vous connaissez normalement, voilà, c'est des pousses de soja jeunes, et en fait je voulais vous apprendre à comment les manger, parce que j'en vois à chaque fois, oh, mais wow, regardez, c'est comme ça, imagine, incroyable, je vois les gens qui mordillent le truc, non c'est affreux. En fait, il faut juste presser comme ça, sur le bas, et ça va ouvrir, voilà, tu vois, et ça ouvrir les trucs, bon là je le fais lentement parce que sinon ça va sauter, mais si tu fais ça près de ta bouche, bah du coup t'as juste à appuyer, voilà, ça va dans ta bouche. On ne vous peut en trouver à Picard, donc vraiment vous n'avez aucune excuse, c'est vachement mieux de manger ça que les chips, voilà, c'est clairement meilleur pour la santé. D'autant plus que voilà, vous pouvez même faire des concours de qui va en manger le plus vite, et je vous avoue que si il y a mon père et moi à la table, vous n'allez pas en manger beaucoup. En parlant de chips, justement, alors j'ai pris celui-là parce que je n'ai pas trouvé celui que je voulais, il y a un paquet de chips 7-11 au Japon qui est incroyable, il est bleu, un peu plus clair comme ça, et le packaging est nul, il est nul, il n'y a rien du tout dessus, mais c'est terriblement bon, et franchement je n'arrive pas à en trouver ce goût précis de chips en France. Bon après, il n'y a pas grand chose à dire, j'ai des chips. Ah là là, ces chips, ça me donne soif, hein. Hop là, Green Dakar. Alors, vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette boisson ? Qu'est-ce que c'est que ce truc où il y a des légumes là qui sont affichés sur le Green Dakar ? J'en ai aucune idée pourquoi il y a des légumes, sûrement parce que voilà, il y a des vertus de fibres ou j'en sais rien, mais cette boisson là, c'est la boisson test quand t'arrives au Japon, c'est-à-dire que, s'il n'y a pas quelqu'un qui te recommande la boisson, c'est mort, jamais tu touches à ça ! Mais c'est super bon, d'autant plus que c'est bon pour le corps bien sûr, et c'est très dur de vous décrire le goût, attendez, je... Donc pour moi, je sens un peu plus le raisin, ils disent qu'il y a du citron, des tomates, du raisin, de l'orange, du oeuf. Je sais que c'est vachement recommandé quand tu fais du sport et tout pour éliminer, je sais pas, les toxines ou des trucs comme ça, et je me souviens que c'était Tev qui m'avait fait découvrir ça la première fois, ça faisait un petit peu un placement de produits gratuits. On repasse sur des trucs non essentiels et pas de bouffe, on va dire, enfin, c'est essentiel pour moi, cette cire pour les cheveux, le Gatsby, c'est de la cire pour les cheveux, j'ai pas grand chose à présenter de plus qu'à part ça, j'arrive pas à trouver une cire équivalente en France, je sais pas comment on va dire, c'est vraiment, ça fait tenir tes cheveux comme ça, tu vois, mais si je veux changer, bah, ça marche tout de suite, c'est très, c'est très malléable. Et oui, maintenant vous saurez que je mets tous les jours de la cire dans mes cheveux. Et que mes cheveux de base, tu vois, ils sont correctement pas plats, mais ils tombent en avant, tu vois. Et j'ai pas du tout la même gueule, clairement pas. En plus, ça sent bon. Petite transition sur l'odeur, quelque chose qui sent moins bon. Le natto, le natto maquille, mais attendez, 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 je vous ai montré le natto plein de fois, pourquoi je vous en reparle. C'est parce que, déjà, le packaging du truc, je trouve ça excellent. Regardez, c'est... Alors, ça fait du plastique partout, certes. La feuille d'algues, pour pas qu'elle touche le riz, pour pas qu'elle se fasse humidifiée par le riz, elle est séparée. Et là, tu peux refaire ton rouleau de manière totalement sécure. Tu te fais tomber comme ça. Hop, voilà. Et voilà. Et t'as ton maquille qui est tout prêt. Pourquoi je vous en reparle ? C'est parce qu'en fait, généralement, je vous présente ça en vidéo, tout seul, juste le natto pur, et les gens, ils réagissent en mode, ah, c'est dégueu, tout ça. Mais franchement, dans un maquille, avec du riz, avec quelque chose, avec un accompagnement, en fait, ça passe beaucoup mieux, et le goût est beaucoup moins fort. C'est pour ça que je vous recommande vraiment, si jamais vous venez au Japon, de prendre un maquille natto dans un kombini, le truc tout simple et tout. Parce que peut-être, peut-être, peut-être que vous découvrirez que vous aimez le natto. C'est possible. Je vous présente, l'œuf dur vendu à l'unité. Ah, attends, attends, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Les prunes, alors ça, c'est dans le rayon bonbon. Pourquoi je vous parle de ce truc-là ? C'est parce que moi, j'adore ça, c'est des prunes, c'est vachement bon, ça fait, la texture est très spéciale. Et je me souviens, j'en bouffais tout le temps quand j'étais au Japon, voilà, en 2018, jusqu'à ce que ma copine vienne et me dise, certes, c'est bon, mais ça pue de ouf. Genre, mes doigts, ils puent, tu vois, quand je mange ça. Je trouve pas, moi, enfin, je trouve ça sent bon. Voilà, je me suis fait juger, écoutez. Plein de trucs comme ça qui existent pas en France, tu vois, c'est vraiment des péchés mignons au Japon. Alors, ok, mesdames et messieurs, il est temps pour moi de manger mon vrai repas, qui n'est autre qu'un Oden. Bon, le plastique au Japon, c'est pas encore ça non plus. Je veux dire, ils font des efforts, mais voilà. Le Oden, alors qu'est-ce que c'est que ça, si vous ne connaissez pas, on l'a déjà présenté plusieurs fois en vidéo TV Louis. Le Oden, c'est le poteau-feu japonais. La spécialité, c'est qu'il y en a vraiment partout, il y en a dans tous les conbini, tout ça, et pourtant, il y a très peu d'étrangers, il y a très peu de touristes qui s'aventurent à manger du Oden, tout simplement parce que dans les conbini, il faut demander à l'avoir. Et là, tu choisis ce que tu veux à l'intérieur. Il y a des œufs, il y a du radis, il y a des sortes de sourimi aussi. T'as vu, il aime bien les patates, il aime bien les trucs avec du fromage aussi à l'intérieur. D'ailleurs, en été, ça se mange pas trop, je vous avoue, normalement en été, c'est pas trop le truc que t'as envie, mais en hiver, quand il fait froid, un Oden ! Donc ça, c'est le tchikua. Le tchikua, c'est une sorte de sourimi, donc ça, c'est fait à base de poisson, tu vois, c'est pas un truc, voilà, c'est un truc qui a été recomposé et qui est à base de poisson. Excellent ! Vous vous ratez quelque chose, franchement, quand vous venez au Japon, c'est simple, il y en a dans tous les conbini, vous avez aucune excuse pour pas en manger. Si vous me connaissez un petit peu maintenant, vous savez que j'adore ça, voilà, c'est du konjac, c'est excellent, c'est une texture molle comme ça, c'est gélatineux comme ça, mais c'est croquant. En vrai, ça a pas de goût, mais la texture est tellement bonne que ça passe, tu vois. Vous avez aussi le daikon, qui est le radis, le radis, le radis, voilà, qui est monstrueux, et bien sûr la pièce maîtresse, l'œuf dur ! Ah, je kiffe les œufs, écoutez, voilà, on la sèche, tout ça, on connaît. Pro tips, forcément, vu que les œufs sont souvent prisés dans les Oden, c'est genre le premier truc qui part, donc ce que je vous conseille de faire, c'est si jamais il n'y en a pas. Eh oui, mesdames et messieurs, voilà le... Bon, pour finir, écoutez, j'avais mal compté, je crois qu'il y en a 11 des produits. On va finir avec le dessert, hein, franchement, j'ai pas fait exprès, mais ça a fait tout un repas, tout le cheminement d'un repas, je suis assez content de mes transitions, écoutez, voilà. Il est passé, ouais, le dessert. Vous avez vu la panique dans mon regard ? Et où ? Où est mon dessert ? Le yaourt à l'aloe vera. En fait, j'essaie de vous présenter des produits que vous ne prendriez pas de base, tu vois. Vous, vous allez, qu'est-ce que vous allez faire dans un conveni ? Vous allez y aller, vous allez avoir peur, vous allez dire ok, je vais prendre mon onigiri au saumon. Oh là là, c'est trop bien d'être au Japon. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Mais à un moment, il faut découvrir d'autres trucs, tu vois. Vous allez dire aux boissons, oh, aux boissons, je vais prendre mon Coca-Cola pêche. Non mais au bout d'un moment, ça va. Il y a une hype, hein, autour de l'aloe vera au Japon, je vois des youtubeurs, tu sais, qui en achètent des morceaux rontis comme ça et qui le découpent. Mais c'est tellement bon ! Encore une fois, la texture, la texture est excellente ! C'est bon pour le corps, bien sûr, c'est bon pour la peau même, je crois. Le conjac, ouais, le conjac et l'aloe vera, c'est très bon pour la peau. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise en shampoing, en crème ou un truc comme ça, mais on va le bouffer carrément. Regardez, 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 ça c'est un morceau, il y a un morceau là. Vous le voyez un morceau ? Excellent, excellent. Introuvable en France, ce truc là, t'en trouves partout au Japon. Oh, c'est trop bien. Avec une petite chips, non, je plaisante, je plaisante. Bah écoutez, c'était mes 10 ou 11 produits du conbini que j'adore, voilà, c'est mes trucs, mes recommandations pour vous quand vous venez au Japon, qui sont trouvables partout, voilà, les choses que généralement les touristes ne font malheureusement pas. Je pense surtout vraiment au Oden et au yaourt aloe vera qui sont vraiment des mouah, des petites pépites. Ouais, c'est bon ! Allez sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos, peut-être plus travaillées, voilà. À la prochaine, tchuss !